Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau segment sur Final Fantasy IX Aujourd'hui on se retrouve à l'IFA et on va se diriger juste avant Madain Sali Donc tu veux vous rappeler, il va falloir se taper tout le donjon de l'IFA, revenir à Madain Sali Et une fois qu'on sera arrivé sur la world map juste avant le village de Madain Madainé ou Madainé, peu importe, et vous tapez une sauvegarde juste avant Donc on doit y être à 5h51 et 23 secondes et nous sommes à 4h26 et 47 secondes de jeu Ce qui nous laisse à peu près 1h24 et 31 secondes pour y arriver Donc c'est largement suffisant, vous en doutez, mais en réalité vous avez 18 minutes pour faire ce segment Ce qui est assez décent, mais vous allez voir qu'on va se taper des combats aléatoires quasiment obligatoires Parce qu'il y a des écrans qui sont très longs avec beaucoup de choses à faire Donc voilà, c'est pas si simple que ça, sincèrement c'est pas si simple que ça Alors il y a également quelques équipements, je vais vous présenter mes suggestions et ce que le guide suggère également Alors, ici on va équiper Jidane Le guide suggère d'équiper Jidane de ceci pour avoir prudence Donc pour éviter de se taper des combats où vous êtes pris de court Moi je vais garder la bande force Et avec Aiko, très important, il conseillait de mettre la ruby Mais la seconde d'après il conseille de remettre la fée l'arme pour niveau plus et ni chaud ni froid Avec Jidane, vous allez activer, alors très important, attaque AMP, une dette killer, tueur, vous désactivez, contre-attaque Et nuit blanche, voilà, sensiblement Avec Aiko, très important de mettre du coup des troubles, ni chaud ni froid et niveau plus Voilà, une fois que ceci est fait, vous pouvez rusher vers la prochaine zone Donc ça va vous permettre d'être vraiment bien bien pareil pour le prochain combat Enfin pour la prochaine zone Alors dans l'IFA, vous pouvez vous taper les mêmes combats que je vous ai détaillés tout à l'heure Donc je vous redonnerai les détails quand on va arriver en bas Ici vous avez un choix multiple avec Jidane Faites attention, sélectionnez la deuxième option, ce sera le plus court Ici, hop Il va toucher la plateforme et à partir de ce moment là Vous mettez Jemont dessus Ça va enclencher directement l'animation qui nous intéresse Donc une fois arrivé en bas, vous pouvez vous taper des combats contre des zombies Donc là il faudra utiliser une attaque de Jidane Un cyanure de Bibi Et Aiko pourra utiliser soit un plus Et vous pouvez vous taper un draco zombie Donc là il faudra utiliser vie ou un élixir Je vous recommande quand même plus la magie vie Vous pouvez vous taper des strobires Des sortes des ennemis avec des tentacules Là vous utilisez un défigeur Et enfin une sorte de champignon Là il faudra être relativement prudent et vaut mieux préférer la fuite Donc vous allez descendre Essayez de passer les plans le plus vite possible Si vous les connaissez par coeur, ça passera un petit peu mieux Mais le dernier plan c'est quasiment impossible de le passer sans rencontre obligatoire Enfin sans rencontre aléatoire Donc celui-ci Ramia Flute Et ici vous avez un remède Vous n'êtes pas obligé de prendre le remède Mais au moins la Ramia Flute c'est extrêmement important Putain je vais le passer sans prendre de combat Oh Les saligos Vous faire espérer jusqu'au bout et vous retirez votre espoir au dernier moment Ok on attend le tour d'Aiko Et on va utiliser vie Alors il utilise foudre plus Rien d'incroyable vous allez voir Oh merde Ok là je perds beaucoup beaucoup de temps malheureusement Et je n'ai pas d'élixir C'est bien dommage Donc là je perds du temps dans mon combat Vous avez vu que je viens d'utiliser vie Sur mon propre personnage Et on utilise ça Sur Bon là Bibi va mourir Bon tant pis Ça fera plus d'XP Pour Eiko Donc vous avez vu qu'on lui a mis niveau plus Là l'XP va être divisée uniquement par 3 Donc elle va passer au niveau 11-12 à peu près Donc ce sera parfait pour nous Donc on va ressusciter Bibi Et bien évidemment soigner toute l'équipe Enfin soigner Bibi Donc là regardez son niveau Bon elle est déjà niveau 11 Ou alors elle est passée niveau 11 Je sais pas Enfin c'était assez bizarre On le ressuscite Et on le soigne rapidement avec les potions Voilà Nickel Une fois que tout le monde est paré On y va On passe à l'écran suivant Donc ce que je vous conseille C'est de vous limiter à 2 combats Et au dessus de 3 Enfin au dessus de 2 combats Vous résettez votre segment Donc il faut quand même avoir de la chance Vous permettre de faire un combat Ça peut être relativement pratique Ça va faire XP vos personnages Par contre Se taper trop de combats Et XP trop Ça va vous faire perdre du temps Gagner un peu d'XP C'est vrai Mais vraiment Je pense qu'il vaut mieux Privilégier le temps Surtout si vous êtes sur PS1 Il vaut mieux privilégier l'avance Plutôt que XP Même si vous avez déjà une bonne avance Préservez-la On sait jamais On peut tomber sur un segment difficile Vous avez vu par exemple Moi le segment entre Le village des mages noirs Et le retour à Condéa J'ai perdu 1 minute 30 Et je sais quasiment pas pourquoi Enfin si je me suis tapé un combat Contre un Thanksgiving Mais rien d'incroyable Vous allez ici Vous tapez des combats Obligatoires Donc contre Un Draco zombie Trois zombies Ce genre de choses Donc préparez-vous Comme je vous ai donné les stratégies Vous utilisez soin Une attaque avec Jidan Sachant que Jidan a un dead killer Et que ça va faire extrêmement mal Ça fait extrêmement mal On va se taper un boss Qui s'appelle Soul Cage Après Donc qui est aussi De type zombie Et il faudra utiliser Un élixir Ou la magie vie Pour le one shot Tout simplement Et c'est extrêmement pratique Parce que vous allez choper un élixir Juste à côté En fait du boss Donc là dessus C'est vraiment super Ok Donc du coup On se tape un combat Contre 3 zombies Alors ici avec Bibi Vous utilisez Cyanure Sur le zombie du milieu Avec Jidan Vous allez Non c'est pas Jidan ici Vous attaquez là Et avec ici Enfin avec Eiko Vous attaquez Ce zombie là Alors vous pouvez Vous pouvez utiliser Vie je pense Mais je préfère utiliser Soin plus Oh le salaud Putain il me l'a one shot J'ai rien compris A ce qui m'est arrivé là C'était très bizarre Ce que je viens de faire Je pense que je viens de faire des bêtises Bon dans le pire des cas Justement Jidan clôturera le combat Cyanure va tomber sur Sur lui Je sais pas pourquoi Cyanure était de base Sur mes personnages Trop bizarre Bref Du coup c'est un combat Qui se termine plutôt correctement J'aurais pu le terminer plus vite Donc si Eiko n'était pas mort Du premier coup Du coup Ici voilà Niveau plus pour tout le monde Vous voyez ça c'est vraiment Absolument formidable Et là vous allez vous taper Un combat contre le Draco zombie Si je ne me trompe pas Et ensuite on sera bon Vous parlez à Bibi Par contre très important Je ne fais même plus attention Au script Je me concentre sur les combats Parce qu'on a quand même Pas mal de combats Qui peuvent tomber Sur ce segment-ci En plus après On va repasser Par la passe de Condéa Et comme je vous ai dit La passe de Condéa Elle est quand même Assez sujette A A combat obligatoire Alors les deux coffres Que j'ai récupéré Vous l'avez vu Vous avez le moyen De ne pas les récupérer Et de passer l'écran Sans vous prendre de combat Aléatoire Ça reste quand même Conseillé de prendre La ramie à flûte Là j'utilise vie Et le combat se termine Instantanément Il est très pratique Le combat qui a duré 30 secondes grand maximum Donc c'est très très bien Pour la longueur D'un combat dans Final Fantasy 9 On chope De l'XP Voilà Daga et Echo Pass de niveau Donc c'est parfait Alors j'ai quelques lags C'est bizarre Assez particulier Donc on va arriver Dans cette zone-là Vous avez un élixir De présent Donc récupérez-le Si vous n'en avez pas Ça vous permettra De battre justement Le boss plus facilement Alors par contre Ici c'est assez scripté Et c'est vrai que Je ne me rappelle plus Du tout ce qu'il faut faire Je l'ai fait pourtant Il n'y a pas longtemps Mais à chaque fois Il faut parler à tel ou tel personnage Revenir Il me semble Qu'il faut aller récupérer L'élixir Donc le coffre Qui est visible Juste au niveau Des escaliers Par là Ça donne sûrement ça Je parle à Dalia Vite fait Je ne pense pas Que ce soit obligatoire Mais je préfère le faire Quand même Ici vous avez Un élixir Parfait Pile ce qu'il va vous falloir Pour battre le boss Et ici Vous allez directement Analyser Ce petit truc là Là vous allez vous taper Un dialogue Et ensuite Il va falloir Remonter voir Daga Et ensuite Je crois que Tous vos personnages Vous redescendent automatiquement Pour aller affronter Sous le cage C'est quand même Un endroit Extrêmement particulier Enfin Je Là vous voyez Cet écran C'est un truc Qui est assez mystérieux Quand même L'IFA Je trouve Comme endroit Son utilité Etc Enfin Il y a pas mal de choses Qui sont expliquées dans l'histoire Mais c'est vrai Que c'est assez particulier Donc là Le personnage vous redescendre Tout seul Et vous allez vous taper Sous le cage Il nous reste 9 minutes Et 25 secondes Pour atteindre Madeline Sally Un beau boss Je trouve Un plutôt beau boss Même si il ressemble à un arbre Il est très très beau Bon bref On va utiliser du coup Un élixir Normalement Si vous en avez pas Dans votre inventaire Vous devez savoir Si vous avez un élixir Dans votre inventaire Il faudra aller dans Objet Et là vous utilisez Les gâchettes Pour directement atteindre Tout en bas De votre liste d'objets Ce sera le dernier objet Théoriquement Donc là En espérant que vous ayez Un excellent ATE Et que vous réussissiez A agir avant sous le cage Ce serait vraiment la perfection Donc là j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Bien Donc lui Oh Il est où mon élixir Ah oui Oh Putain D'accord J'avais effectivement Oh Alors ça par contre Ça fait mal C'est deux de mes personnages Qui viennent de se faire Watchot par un ADS Niveau 5 Ça fait Oh je dis D'accord Putain Je suis en train de traîner Moi Ok C'était pas spécialement Un beau combat Là en plus Daga va sûrement mourir Ah non Bon j'ai perdu un peu de temps Mais rien d'exceptionnel Ok parfait Elle clôture le combat Donc c'est pas un combat Qui est très long Vous avez moyen de le faire Vous voyez Bon ADS niveau 5 Concrètement Vous ne pouvez pas agir Avant ça Je pense que c'est impossible Mais par contre Vous pouvez faire le reste Donc ça c'est plutôt Pas mal Donc c'est dommage Parce que du coup Je perds les AP Que j'aurais pu avoir Avec tous mes personnages Donc là on va ressortir On va se retrouver A l'entrée de l'IFA Et vous voyez Qu'il nous reste 7 minutes Alors vous avez Une cutscene à passer Je ne m'en rappelais Même plus Certaines cinématiques Que j'ai totalement oubliées Et celle-ci fait partie De celle que j'oublie souvent Celle de l'IFA Et donc là Vous avez Un de vos mog Qui va venir vous prévenir Pour vous dire justement Que Madain Sali A été assiégée Pas assiégée En tout cas On essaye de voler Le trésor Dehiko Il faudra revenir Assez vite Vous avez deux phases Sur un world map Qui sont relativement courtes C'est pas C'est pas non plus De la route des fossiles Jusqu'aux traces de Chocobo Qu'on a vu Dans un autre segment Mais Mais c'est quand même Assez Assez intéressant Donc dès que vous allez Arriver à la phase De Condéa Essayez d'être Le plus rapide possible Au niveau de vos plans Donc pour pouvoir Vraiment Essayer de pas Vous taper de combat Aléatoire Donc là On s'en est tapé qu'un Donc c'est déjà relativement C'est plutôt correct On a pas de Pas trop de problème Là dessus Donc là On revient sur la world map Donc faites bien attention Essayez de vous orienter Directement Vers la phase de Condéa Comme ceci Vous pouvez orienter La caméra aussi Ça vous fera Moins de pas A faire Ok Ici On descend Et on va à droite Vers le haut Vous maintenez la touche haut Et là Une fois de plus Vous maintenez la touche haut Là vous êtes au maximum De ce que vous pouvez faire On se retape de la world map C'est reparti Et on tape une sauve Malin sali Hop On tape une save Nous sommes à 4h39 Et quelques secondes On va voir à combien on est En in-game time Ouais oui Je fais n'importe quoi C'est un truc du coup 4h38 et 34 secondes C'est très bien On va se piter Ça tout de suite Et vous voyez Que nous sommes à 1h12 Secondes d'avance C'est très très bien Très 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 bien Et en réalité On doit être à 1h12 Et 40 et quelques secondes Mais c'est C'est vraiment déjà parfait Donc voilà Mesdames et messieurs Pour ce nouveau segment Vous voyez qu'il n'est pas très difficile Vous avez moyen de le faire Sans vous taper de combat aléatoire Donc ce qui vous permettra De gagner une minute supplémentaire Sensiblement Vous avez quand même Deux combats Obligatoire Vous l'avez vu Le combat contre Soul Cage Peut être optimisé De plusieurs tours Au moins de deux tours Parce que j'ai vraiment perdu du temps Vous avez vu Je pensais que j'avais utilisé mon élixir Avec un de mes deux personnages Qui étaient restés en vie Du coup il est mort Enfin voilà J'ai perdu du temps bêtement Mais vous avez compris la stratégie J'ai pas besoin de vous la représenter De manière correcte Elle est vraiment extrêmement simple Vous allez dans vos objets Vous utilisez un élixir En plus je vous ai dit avant Faites attention Si vous avez Moi je sais que j'ai pas d'élixir Si vous connaissez bien Votre inventaire Blablabla Je fais tout un speech Et au final Même moi Je ne sais pas si j'ai des élixirs Dans mon inventaire C'est assez honteux En tout cas voilà C'est la fin de ce segment J'espère qu'il vous aura plu Et il ne nous reste que deux segments Et nous sommes à la fin du CD2 Mesdames et messieurs J'ai tellement hâte On aura déjà passé La moitié du jeu La moitié du jeu Donc ce sera vraiment Déjà formidable D'avoir réussi à faire tout ça Donc voilà En tout cas je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions Quoi que ce soit Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part Je dirais qu'on va avec plaisir Et sur ce je vous dis à tout de suite Pour un nouveau segment Sur Final Fantasy 9 Allez salut